Générique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est un philosophe, Marcel Gaucher. Marcel Gaucher, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc philosophe, vous êtes rédacteur en chef de la revue Le Débat, publié chez Gallimard. Et en son temps, vous aviez prophétisé, on s'en souvient, la sortie de la religion. Nous reviendrons sur cette prophétie. Aujourd'hui, vous publiez avec Éric Conant et François Azouvi un livre très tonique, en dépit de son titre, Comprendre le malheur français chez Stock. Vous vous interrogez. Pourquoi la France bat-elle des records en matière de pessimisme ? D'où vient le divorce entre ses élites dirigeantes et son peuple ? À vos yeux, je vous cite, le modèle français a cessé d'être compris de ses acteurs. Vous nous décrivez un pays déboussolé, encore comme tétanisé par ses gloires anciennes. Vous décrivez également une démocratie essoufflée et un État impotent. Vous êtes non pas europhobe, mais de façon plus nuancée, vous êtes plutôt bruxellophobe. Vous vous en expliquerez. En tout cas, vous mettez en cause assez durement une nomenclatura à la tête du pays qui n'entend plus qu'elle-même, qu'elle soit de droite ou de gauche. Et enfin, vous appelez de vos voeux une véritable nuit du 4 août. Vous allez nous en dire plus. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Céline Roudem pour La Croix. Par Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Véronique de la Maisonneuve pour RCF. Bonjour. Alors, Marcel Gaucher, je vous pose tout de go une première question. Qu'est-ce qui ne va pas en France ? Comment comprendre ce malheur français que vous tentez d'analyser ? Beaucoup de choses ne vont pas en France. L'actualité quotidienne est là pour en témoigner. On peut faire le décompte secteur par secteur. Nous allons passer en revue un certain nombre de sujets, mais globalement. Mais c'est ça qui n'est… Justement, l'inventaire n'est pas la bonne méthode. Ce qui fait le plus problème en France, c'est le sentiment de ne plus savoir où on en est. D'abord, de ne plus très bien savoir qui on est et ce qu'on peut faire. C'est l'élément moral, psychologique, on n'a pas de mots d'ailleurs, pour décrire ce genre de choses à l'échelle d'un peuple, qui est le plus défaillant. Ce que les Français eux-mêmes expriment très bien d'ailleurs, en constatant le décrochage entre leur bonheur personnel… – De ce côté-là, ça va plutôt bien ? – Oui, ils ne savent pas… – Surtout si on se compare à certains de nos… – Évidemment, ils savent très bien qu'ils ne sont pas les plus malheureux du monde. – Voilà. – Mais en revanche, ils ont un grand souci pour l'avenir de leur pays. Plus pour son avenir que pour son présent, en fait. Ils se sentent embarqués dans une voie qui ne conduit nulle part. – D'où peut-être la percée, on en reparlera, mais du Front National. – Oui, il faut croire qu'il y ait vraiment le mouvement réactif qui fait le symptôme de ce sentiment qu'il faut arrêter d'aller dans le mur sans qu'on sache très bien où est le mur et pourquoi on y va. – Et ni de quoi il fait le mur aussi. – Et d'ailleurs, le Front National ne répond pas à ces questions. Ils se contentent simplement de protester. – D'accord. Bien, on va passer en revue toutes ces questions. C'est Céline Roudain pour La Croix qui vous pose la première question. – Oui, on est à exactement quasiment un an de l'élection présidentielle. On a l'impression que le divorce entre les Français et leur classe politique n'a jamais été aussi important. Alors comment vous expliquez ce rejet ? Et au fond, est-ce que c'est assez préoccupant ? – Marcel Gaucher. – Préoccupant, certainement. Nous sommes dans une situation où nous sommes menacés d'un blocage complet de notre système politique. – Un véritable blocage. – Un véritable blocage, c'est-à-dire une démocratie qui ne fonctionne plus. Des gouvernants qui n'ont plus de légitimité et le sentiment des citoyens de ne pas pouvoir disposer d'une commande politique quelconque pour orienter la vie du pays. C'est une situation très grave et très préoccupante. Et de ce point de vue, je suis extrêmement inquiet sur l'effet 2017, qui va être un moment de vide politique terrible. – De vide ou de trop-plein ? – Le trop-plein politique ne m'empêche pas le vide politique. – L'un peut produire l'autre. – Car un trop-plein qui ne débouche pas sur des perspectives dans lesquelles les gens se reconnaissent, c'est la signification du vide politique. Je crois que le moment, le sentiment répandu, on le voit bien. Et c'est ce qu'il faut expliquer, c'est ce que j'essaye à ma modeste échelle de donner à comprendre, le sentiment de ne pas être présenté. Le sentiment que les vraies questions ne sont pas posées. C'est parce qu'être présenté, ce n'est pas simplement moi et mes problèmes dans l'espace public. C'est bien plus profondément les problèmes qui se posent au pays. Où sont-ils dans le discours public ? On a l'impression de gouvernants qui fuient devant l'énoncé des questions, qui se soucient modérément du sort de la grande majorité des citoyens contraints qu'ils sont par des règles qui s'imposent à eux dont ils ne sont même pas capables d'expliquer vraiment le contenu. Elle a raison et en quoi ça pourrait déboucher sur un mieux collectif. Et puis au total, le sentiment que le pays est menacé dans un monde menaçant sont disposés d'outils politiques sur tous les plans capables de répondre à cette situation. – Véronique de la Maisonneuve, RCF. – Est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas assez de personnes de la vie civile aussi en politique ? Est-ce qu'il faudrait un peu plus ouvrir ? Certains hommes politiques ont déjà essayé de le faire, mais vraiment une plus grosse ouverture à la vie civile ? – Marcel Goucher. – Je dirais que tous les hommes politiques depuis Giscard d'Estaing ont essayé et tous ont échoué. Alors on peut se dire, peut-être… – De droite ou de gauche ? – De droite ou de gauche. Peut-être est-ce qu'ils ne choisissaient pas les bonnes personnes, donc on peut essayer plus autrement. Mais où aller les prendre ? Mais moi, si vous voulez, je crois que toutes les réponses institutionnelles sont inadéquates. – Vraiment ? – Je crois. – C'est sans espoir ce que vous dites. – Non, mais non, le problème est ailleurs. Le problème n'est pas de nommer des personnes de la société civile qui immédiatement adoptent les codes du monde politique. Le problème est de faire en sorte que les préoccupations de la société civile entrent dans la sphère politique. C'est complètement différent. Moi, je préférerais des professionnels de la politique parce que je crois vraiment qu'en dépit de toutes les sympathies qu'on peut avoir pour la démocratie spontanée, directe, la politique est un métier. Et avec la société civile, nous n'avons jusqu'à présent fabriqué que des politiciens au rabais. Ce n'est pas la peine. – Au rabais. – Au rabais, je crois. Aucun n'a laissé de souvenirs impérissables. En revanche, on peut espérer de vrais dirigeants politiques qui sachent porter les préoccupations de la société civile. C'est là que ça se passe. Ça ne me paraît pas infaisable. On a su le faire. Pourquoi ne saurions-nous plus le faire ? D'autres savent le faire ailleurs. Qu'est-ce qui nous rend incapables de le faire ? – Louis Daufrène, Radio Notre-Dame. – Oui, mais alors justement, puisque vous le dites, dans ce cas, il faut aller en Angleterre, par exemple, où il y a quand même une classe politique et un sens de l'initiative et du pragmatisme qui est beaucoup plus développé que chez nous. ou alors dans d'autres pays, c'est vrai que j'ai coutume de parler de la Suisse, mais où il y a un sens de la démocratie qui est beaucoup plus aiguë, vous semblez défendre un modèle dont on pourrait dire qu'il est peut-être à l'origine lui-même du blocage. Est-ce que ce n'est pas notre modèle lui-même qui est un modèle par définition étatiste et sclérosant ? – Il y a des traditions politiques dans lesquelles on s'inscrit, qu'on le veuille ou pas, et dont on ne change pas à volonté. On ne fera pas une nouvelle démocratie française en additionnant les qualités du système anglais, du système helvétique, puisque c'est ce dont vous parlez. – Notamment parce que nous avons une histoire, Marcel Gaucher. Vous insistez dans votre livre là-dessus. – C'est le point clé. Il est vrai que les Français souffrent, par exemple, de n'avoir pas de vraie tradition parlementaire. La tradition parlementaire, c'est quelque chose qui est l'honneur des Britanniques et qui fait qu'on peut discuter vraiment, au fond, des problèmes qui se posent à la collectivité. Notre Parlement n'est pas un vrai lieu de débat politique. Oui, on s'enpaille, on s'invective, on choque violemment. Mais on ne débat pas, au sens vrai du mot. – Et pourquoi de vous croire ces projets ? – Parce que le jeu institutionnel ne le favorise pas, mais aussi parce qu'il y a une tradition historique qui s'y oppose. Et donc, il faut faire évoluer cet état de choses. – Une tradition historique, c'est-à-dire ? – Une tradition historique à la fois d'autorité de l'État et de radicalité des partis, pour lesquels, on le voit tous les jours, le but des opposants est de s'opposer, et le but des gouvernants ou des gens qui soutiennent le gouvernement est d'affirmer que leur politique est la seule bonne. Donc, vous êtes dans un… Ce choc de discours prédéfini, même s'ils sont très contradictoires, qui s'y reconnaît ? C'est des positions, a priori, qui n'ont pas d'ouverture sur la substance des choses. – Mais c'est comme ça depuis la Révolution, Louis Dauphrenne. – Presque, presque, nous avons eu de bons moments, de grands orateurs parlementaires qui donnaient l'impression qu'il était possible d'arriver par le Parlement à des solutions. Le débat illustre, à juste titre, par exemple, sur la loi de séparation de 1905, conduit par des gens de grand talent, a permis un véritable échange d'arguments et d'arriver à une solution relativement satisfaisante. Mais ce sont des… Ces grands débats ont été des exceptions dans notre histoire. C'est vrai. Mais ça n'est pas une fatalité. Les partis politiques peuvent aussi se réformer. Ça leur arrive, d'ailleurs, de temps en temps. – Céline Roudaine, la croix. – Justement, on a le sentiment qu'aujourd'hui, beaucoup de responsables politiques, on l'a vu récemment avec Emmanuel Macron et son mouvement En Marche, essaient d'appeler à dépasser ce clivage droite-gauche et à faire, finalement, une alliance des modérés, des pragmatiques. Est-ce que, selon vous, c'est la solution pour établir la confiance ou pas du tout ? – Marcel Gaucher. – Ça répond à une vraie aspiration qui est précisément de dépasser des oppositions totalement stéréotypées. Si le gouvernement propose une chose, l'opposition s'y oppose parce qu'elle est forcément mauvaise. Et si l'opposition développe un argument, il ne peut qu'être rejeté puisqu'il est, par définition, minoritaire. Avec, de temps en temps, des paroles fameuses, vous avez tort juridiquement parce que vous êtes politiquement minoritaire. C'est un des propos les plus monstrueux qui a été tenu par un responsable français. Mais il a avoué, il faudrait le féliciter et lui faire une statue. Il aura incarné quelque chose qui est le non-dit de notre système. Bien sûr qu'on veut sortir de ça. Et la difficulté, c'est le comment. Alors, on va voir, il ne faut pas insulter l'avenir. – Vous observez Emmanuel Macron ? – Oui, bien sûr. J'ai des doutes sur la base de son discours, sur la perspective. Et je n'oublie pas qu'il a été l'auteur, enfin, pas l'auteur, mais le secrétaire, d'un fameux rapport de Jacques Attali sur le débloquage. C'est de là que vient sa carrière, de la croissance, qui n'a pas laissé un souvenir impérissable par la démarche qui lui était proposée. Donc, je souhaite qu'il réussisse, dans tous les cas. Je souhaite qu'il arrive à donner corps à son projet. L'intention, là aussi, c'est comme l'ouverture à la société civile. L'intention, elle est ancienne, au fond. C'est une chose qu'on pourrait faire remonter au club Jean Moulin dans les années 60, qui était dans une perspective beaucoup plus technique, beaucoup plus technocratique, mais qui incarnait déjà le même type d'aspiration, des personnes de bonne volonté qui se rassemblent pour dépasser des clivages en grande partie artificiels quand il s'agit de décisions concrètes, même s'ils ont leur légitimité intellectuelle ou idéologique. Simplement, on voit bien qu'il y a une énorme difficulté à donner véritablement corps à un projet politique sur cette base. Le principe est excellent. – Ce n'est pas suffisant. – La concrétisation, c'est une autre affaire. – Véronique de la Maisonneuve, RCF. – Vous dites souvent qu'il y a un homme qui, lui, a réussi, un homme politique, un homme militaire, c'est le général de Gaulle. À votre avis, il manque en ce moment ? Et qu'est-ce qu'il faudrait que les hommes politiques aient que le général de Gaulle a eus ? – Marcel Gaucher. – Nous ne reverrons jamais le général de Gaulle. On peut… – Des circonstances non plus. – Ni des circonstances. Nous ne reverrons jamais, à vue immédiate, l'histoire après, on verra, quelqu'un qui bénéficie de la légitimité historique dont bénéficiait le général de Gaulle. Et puis, nous ne reverrons pas de si tôt, probablement, la conjoncture à la fois politique et économique dans laquelle il s'est inscrit. Qui, aujourd'hui, peut dire qu'il dépasserait les partis au nom d'une légitimité française supérieure ? Personne. Et ça n'est plus dans ce cadre-là que nous devons raisonner. Je crois qu'on peut apprécier, à sa juste valeur, l'œuvre du général de Gaulle sans rêver d'en faire un modèle. – Vous le soulignez dans votre livre. – Oui, je pense qu'il a été un homme clé dans l'histoire de France. Un des grands moments, mais parce que les circonstances ne lui permettaient. Et d'ailleurs, il faut concevoir un de Gaulle sans légende. On a complètement escamoté dans son histoire l'épisode peu glorieux, par exemple, du RPS. Quand il sort du gouvernement et fonde son propre mouvement, dans un premier temps, c'est un échec complet. Terrible même. Et peu glorieux, encore une fois, quand on regarde de près ce que c'était que le RPS. Et puis, voilà, il revient au pouvoir en 1958 dans les conditions que l'on sait. Il a à sa disposition quelque chose qu'il n'a pas créé, qui est, pour faire bref, la technocratie main-désiste. – Ça, c'est autre chose que le RPS. – Et là, il s'est greffé là-dessus. – Et c'est ça, la greffe du général de Gaulle et de la technocratie main-désiste, désespérée de ne pas avoir l'homme politique sous la main, que main-désiste n'était pas. – Que main-désiste n'était pas. – Malheureusement, pour nous, il aurait fait peut-être la chose bien antérieurement, va faire le miracle français de la stabilisation démocratique et de la conversion à l'univers industriel des années 60. – C'est aussi les circonstances. – Peut-être un retour à l'histoire immédiate avec Louis Dauphrenne. – L'homme providentiel, en fait, c'est ça qui nous manque. – Non, ce sont les circonstances qui sont providentielles. Les hommes ne font qu'incarner, pas toujours, quand il faut qu'il y en ait qui soient disponibles. Je ne minimise pas le rôle des personnes. Nous n'avons pas besoin d'hommes providentiels. Et je crois, justement, que l'une des choses qui pourrait le mieux faire évoluer ce pays, c'est de ne moins attendre des hommes et de davantage, peut-être pas de la société civile, notion peut-être trop vague ici, mais de la réflexion collective sur ce qui fait problème dans le pays. Je crois que là, ce serait… Et c'est ce qui est demandé à ce pays qui tend trop à s'en remettre à des personnalités et pas suffisamment à ses propres forces. Ce dont nous souffrons aussi, ce n'est pas simplement à la tête de l'État de personnages d'exception qui peuvent nous conduire dans la bonne direction, c'est de l'affaiblissement de tout ce qui, dans ce pays, réfléchit au pays, à son avenir et aux solutions. – Plus de syndicats, plus de corps intermédiaires, comme on dit, plus de grandes organisations, plus de club Jean Moulin dans la haute fonction publique. Nous manquons de l'impulsion intellectuelle indispensable pour opérer la mise à niveau du pays sur toute une série de plans. Je crois que c'est là que ça se passe. Il faut… Moi, autant j'admire l'œuvre du général de Gaulle dans le passé, autant je suis convaincu qu'il faut adopter exactement la ligne inverse aujourd'hui. – Alors, une toute dernière question de Céline Roudain-Lacroix. – Oui, plusieurs responsables politiques de gauche comme de droite ont affirmé encore récemment que finalement, la prochaine présidentielle portera… le débat de cette élection portera davantage sur l'identité, au fond, que sur les problèmes économiques qui sont pourtant importants. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, ça peut être l'occasion de cette réflexion collective ? Et qu'est-ce que ça veut dire une crise d'identité telle qu'elle est énoncée aujourd'hui par un certain nombre de responsables politiques ? – Marcel Gaucher, brièvement peut-être, cette grande question. – Je crains que l'échéance de 2017, de ce point de vue, soit très mal partie. Quand je lis ce qui est sorti de la part des candidats potentiels, je suis un peu effrayé par le caractère stéréotypé de leur réponse. Et ce thème de l'identité est infiniment dangereux parce qu'il existe une crise identitaire, mais on ne nous dit jamais en quoi elle consiste. Or, c'est là-dessus qu'il faudrait travailler. Et je constate l'indigence du diagnostic politique à tous les moments. – Et elle consiste en quoi, selon vous, cette crise d'identité ? – C'est la crise d'adaptation d'une tradition historique par rapport à un état du monde. Nous sommes un pays universaliste pour lequel les règles de la vie collective ne sont pas simplement les siennes. Nous ne sommes pas une tribu. On dit, c'est comme ça, chez nous, bon. Non, nous ambitionnons de donner une bonne réponse dans l'universel aux conditions, aux principes de l'existence collective, politique et sociale. Eh bien, cette réponse que nous avons héritée de l'histoire se révèle en contradiction avec ce qui est la pente dominante du monde dans lequel nous vivons. – Qui est donc la mondialisation. – Qui est la mondialisation, c'est ça le problème français. – Le modèle français ne répond pas à la mondialisation. – Le problème français, il faut le… J'ai écrit ce livre, entre autres choses, par exaspération, devant la platitude des réponses apportées à cette question de l'identité, qu'on va loger presque systématiquement dans la présence d'une population immigrée importante et des problèmes du multiculturalisme. Ça existe, et je ne songerai pas une seconde à le nier, mais le problème est bien plus profond. Et ce que je suis obligé de constater, c'est l'indigence du propos politique par rapport à cette notion d'identité brandie constamment, mais à laquelle on ne donne aucun contenu. Qu'est-ce qu'on a dit quand on a dit qu'il y a une crise d'identité ? Rien. – Que le modèle jacobin soit en crise, bon, Louis Dauphrenne, qui peut s'en plaire… – 30 secondes. – Mais qui peut s'en plaire, c'était quand même une terreur, c'est quand même une terreur d'État qui a été… on est né d'une terreur d'État et du meurtre du roi. – Non, Marcel Gaucher, votre lecture… – Je veux dire, Marcel Gaucher… – Mais, mais, je… – On a tué le père de la nation, et maintenant vous déplorez qu'il n'y en ait plus. – Mais je ne le déplore pas. Je dis justement que les Français doivent devenir grands et arrêter de penser qu'ils ont besoin d'un père de la nation. – Donc on les infantilise, depuis deux siècles, on les infantilise. – Mais non, mais non, écoutez, l'histoire est un peu plus… nous sommes nés de la terreur, n'exagérons rien, nous sommes nés, on peut dire tout aussi bien, nous sommes nés de la restauration de la monarchie, qui a duré plus longtemps que la terreur. – Alors, nous allons mettre un terme à ce débat, si vous voulez bien. – Le modèle jacobin français, c'est en grande partie une mythologie. Moi, je parlerais bien plus volontiers, dans ce qui fait question aujourd'hui, du modèle cléricalo-aristocratico-militaire français. C'est ça, le cœur de l'identité française. Bien plus que ce moment jacobin qui a compté dans notre histoire. – C'est la TN de la République. – On a encore beaucoup… – C'est la TN de la République. – Ah, pas du tout. Alors ça, je peux vous le montrer par A plus B, historiquement. – Alors, si vous voulez bien, nous allons mettre un terme à ce débat. Nous avons encore beaucoup de questions à vous poser, Marcel Gaucher, sur la politique, mais aussi sur beaucoup d'autres questions. Nous allons marquer une première pause et nous nous retrouvons dans quelques instants. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre invité est le philosophe Marcel Gaucher, rédacteur en chef de la revue Le Débat et auteur du livre Comprendre le malheur français chez Stock. Il est interrogé par Céline Rouden pour La Croix, par Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame et par Véronique de La Maisonneuve pour RCF. Louis Dauphrenne pose la première question de cette deuxième partie. – Alors, Marcel Gaucher, est-ce que vous voyez dans Nuit Debout, le phénomène auquel on assiste depuis un peu plus d'une dizaine de jours, est-ce que vous y voyez le frémissement de quelque chose venant de la société civile qui désire remettre en cause des partis devenus finalement impotents et très peu représentatifs ? – Marcel Gaucher. – J'aimerais beaucoup qu'il y ait un tel frémissement. Au stade où nous en sommes, c'est parce que je crois observer, avec toutes les prudences qu'il faut mettre dans ce genre de diagnostic, nous avons là une réplique d'un phénomène qui a déjà touché d'autres pays, Occupy Wall Street, les indignés espagnols, avec les mêmes impasses. C'est très sympathique et une chose que j'apprécie infiniment, c'est le caractère profondément démocratique de ce mouvement. On n'est plus dans la vieille extrême gauche léniniste. – Elle n'est peut-être pas très loin quand même, non ? Elle n'est peut-être pas très loin de ces lieux-là. – Ah, elle aimerait bien, elle aimerait bien, mais elle n'est pas en odeur de sainteté, ça ne correspond pas aux aspirations de ses acteurs. Ça veut dire quelque chose d'important, ça veut dire précisément que notre héritage jacobin n'est pas notre seul héritage et qu'il y a à côté de ça d'autres traditions. – Quelque chose de plus spontané. – Oui, la France est aussi l'un des pays qui a connu le syndicalisme d'action directe, une tradition libertaire profondément racinée, le proudonisme qui a marqué considérablement la vie ouvrière du XIXe siècle. – Non, c'est ça qu'on retrouve évidemment dans le cadre de la République. – Vous dites que ça peut difficilement prendre racine. – Mais voilà, on a d'abord l'impression de mouvements qui mettent en avant le fonctionnement démocratique plus que le contenu de ce qui en sort. C'est une grande question. La démocratie, ce n'est pas une fin en soi, c'est un instrument. Donc la vie démocratique, pour la vie démocratique où on palabre pendant des heures démocratiquement, c'est très bien, mais la question est toujours celle du débouché. Et ce que je, malheureusement, je déplore, c'est que l'imagination intellectuelle, qui est la chose qui nous est la plus indispensable dans le contexte, n'est pas vraiment au rendez-vous. Les idées qui sont agitées là ne comportent pas, à mon sens, de réponse essentielle aux problèmes qui se posent au pays. – Mais qu'est-ce que vous diriez si vous deviez prendre la parole, justement dans ce type de sénacle ? – Ça, je dirais, c'est très bien ce que vous faites, mais est-ce que vous avez conscience des problèmes qui se posent et qu'est-ce que vous faites pour les résoudre ? – Qu'est-ce que vous faites ? Alors, parce qu'on peut dire, je suis anticapitaliste, ah, c'est très bien, moi aussi d'ailleurs, je ne suis pas un enthousiaste du capitalisme, mais un, c'est quoi le capitalisme ? Vous croyez que vous savez, vous avez tort, vous ne comprenez rien. Deux, qu'est-ce qu'on fait pour juguler ce fameux capitalisme ? Vous avez des idées ? Non. Bon, et bien travaillez. Travaillez, voilà ce que je dirais. On travaille, on s'y met pour de bon, et nous ne nous y mettons pas. Donc, on proteste, on est très content de se retrouver dans une ambiance sympathique à discuter, et ça ne débouche sur rien. Ce qui fait que tous ces mouvements connaissent la même trajectoire, en général, faute de débouchés intellectuels, idéologiques et politiques, ils s'essoufflent. C'est le découragement, et on ajoute de l'impuissance au sentiment d'impuissance. – Alors nous, on va continuer à travailler. Véronique de la Maisonneuve, RCF. – Est-ce que la jeunesse, pour vous, est une solution ? Puisque ça vient beaucoup de jeunes, par exemple, ces nuits debout. On parle beaucoup de cette jeunesse qu'il faut. – C'est un mélange. On met toujours en avant, médiatiquement, la jeunesse. Mais il n'y a pas que la jeunesse. Il y a un cil rouge, là derrière, où il y a des générations bien antérieures. – Rouge, très rouge ? – Non, mais non, mais non. Justement, c'est une génération qui est revenue de beaucoup d'illusions révolutionnaires. Ce n'est pas un mouvement révolutionnaire. Et ça, c'est une originalité dans la situation française. Parce que c'est toujours une seule solution, la révolution. Ça, c'est le slogan automatique qui revient dans les débats publics français. On n'en est plus là, et c'est un progrès. Donc, de cela, je me félicite. Mais la jeunesse, ne rêvons pas trop sur la jeunesse. – Alors justement, vous n'y croyez pas, la jeunesse française ? Est-ce qu'il faut les former différemment ? – J'y crois tout à fait. Mais ne faisons pas comme si, parce que vous êtes jeune, parce que vous êtes jeune, vous avez effectivement la responsabilité de l'avenir. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, parce que mécaniquement, vous serez l'avenir, vous aurez la clé d'un avenir différent. – Mais est-ce qu'on les forme aussi pas bien, ces jeunes ? Ce qui fait qu'ils n'ont pas… – Vaste sujet, en l'occurrence, je ne crois pas que ce soit directement une question de formation. Si vous disiez d'ailleurs à ces jeunes gens, pour ceux qui sont jeunes, car encore une fois, il n'y a pas que, on va vous faire un système éducatif pour que vous ayez tous des emplois, la nature de ces emplois ne les enthousiasmerait pas nécessairement. Donc je crois que la question est vraiment ailleurs. Alors, vous savez, le principal, le vrai problème de l'éducation d'un point de vue civique, pas simplement d'un point de vue technique et professionnel, c'est de former des gens qui aient des capacités de réflexion et de raisonnement qui leur permettent de se donner leur propre formation de citoyens. C'est jamais l'école qui va former les citoyens et va former des gens capables de devenir, par leurs propres moyens, des citoyens. Et ça, c'est deux étapes très différentes. Imaginez, il y aurait d'ailleurs, qu'est-ce qui serait pire, qu'une école qui fabriquerait au moule des gens adéquats avec leur système de pensée, sortant, tout ça. Non, on donne l'école, et là, pour donner les moyens. Elle n'est pas là pour dire ce que vous allez ensuite penser. Ça, c'est à vous de l'élaborer. Et aucune société ne fabriquera jamais, il y a eu quelques utopies dans ce sens, à travers l'histoire, des gens qui seraient conformes au mode de pensée nécessaire à un système. Dieu merci ! La liberté humaine, c'est ça. L'école donne les moyens de la liberté, mais elle ne dit pas ce qu'il faut mettre dans cette liberté. – Sur un autre thème, Céline Roudin, Lacroix. – La révolution n'est pas une solution, mais le réformisme assumé par François Hollande et Emmanuel Valls, qui est au fond une forme d'adaptation à la mondialisation, selon vous, si j'ai bien compris ce que vous écrivez, est à la base de dévorces entre le peuple et les élites. Donc, quelle est la solution aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une alternative à la politique qui est conduite ? – Alors, je note au passage, Marcel Gaucher, que vous êtes très sévère par rapport au président. Vous écrivez, cette présidence a été marquée par un niveau d'amateurisme inégalé, je vous cite. – Oui, depuis que j'ai écrit ces phrases, j'ai l'impression que mon diagnostic s'est aggravé. Je serai peut-être encore plus dur aujourd'hui. – Alors, le réformisme. – Quand nous avons vu un remaniement comme celui que nous avons connu il y a peu et la manière dont a été conduite cette loi travail depuis le début, le mot amateurisme paraît encore faible. – Le réformisme. – Non, mais entendons-nous. Ce n'est pas parce qu'on fait des réformes qu'on est réformiste, philosophiquement. Oui, tous les gouvernants réforment, même les gouvernements ultra-conservateurs. La question, c'est, quelle est la méthode du réformisme ? Ce gouvernement fait des réformes, mais il tourne le dos à ce qui est la règle de base d'un vrai réformisme ambitieux. C'est des réformes dont on ne dit pas la finalité, des petites réformes dont on espère que les gens ne s'apercevront pas trop des conséquences. Ça, c'est exactement le piège de la loi travail. Et, d'une manière générale, des réformes dont on ne définit pas le cap général. – Il manque une vision. – C'est plus qu'une vision, c'est un projet. – Un projet. – Un projet de société. Si vous ne dites pas aux gens vers quelle société vous pensez qu'il est bon d'aller, vous multipliez des mesures de détail dont ils ne comprennent pas la cohérence et vous n'explicitez pas le principe de ces réformes. Et du coup, vous tombez dans ce qu'est le malheur de la politique contemporaine. C'est le technocratisme, en fait. En fait, de réformisme, on a affaire à un technocratisme. On fait des mesures qui peuvent d'ailleurs être judicieuses. Ce n'est pas le problème. Mais une politique réformiste, c'est une politique qui définit un projet et essaye de faire comprendre aux citoyens pour remporter leur adhésion, la philosophie de chacune des réformes qui sont supposées contribuer à ce but. C'est de ça dont nous manquons. Nous sommes dans les réformes, mais pas dans le réformisme. – Louis Daufrin, Radio Notre-Dame. – Ce que je ne vois pas bien, c'est que sur le contenu, en soi, l'idée d'adapter le monde du travail à ce qui se fait davantage ailleurs dans le monde, peut-être, et donc peut-être de sacrifier une part du modèle français qui est jugé statique et source de chômage. Est-ce que ça, vous êtes plutôt d'accord ? Vous dites que c'est quand même une voie vers laquelle il faut tendre. Ou est-ce que vous dites, au regard du modèle qui a à défendre, ben non, restons tels que nous sommes, on a le meilleur modèle qui soit. – Marcel Gauchet. – Mais ni l'un ni l'autre. Échappons à cette tenaille. Comme si nous avions un modèle qui de toute éternité devait susciter l'admiration générale, ce n'est pas le cas. Et de l'autre côté, adaptation. Voilà le mot qu'il faut définir. Adaptation, ça ne veut pas dire rendre les armes. Il ne s'agit pas de lever les bras et de dire, nous entrons dans la mondialisation, venez chez nous faire ce que vous voulez. C'est définir, redéfinir un certain nombre de règles de base de la vie collective sur tous les plans, principalement économiques, mais pas du tout uniquement, en fonction de ces contraintes, contraintes, mais aussi avec la volonté d'une appropriation qui les insère dans ce qui est la continuité des valeurs collectives françaises. Justement, si vous dites le choix est entre le maintien à l'identique ou la reddition inconditionnelle, vous êtes exactement dans la situation qui désespère les Français d'aujourd'hui. on ne va pas faire de la France un État des États-Unis de plus et on ne va pas non plus rester immobile comme s'il ne se passait rien autour de nous. Le réformisme, c'est la conduite intelligente qui permet d'opérer l'ajustement et qui devrait être l'objet d'un vrai débat collectif sur tous les points. Notre modèle scolaire, nous en parlions à l'instant, il a des particularités qui sautent de plus en plus aux yeux, en particulier dans son monde universitaire, dans l'enseignement supérieur. Notre système de grande école, il n'est qu'à nous, il est absolument singulier et il est manifestement inadéquat, même s'il a toutes sortes de qualités. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà un vrai sujet. Est-ce qu'on le bazarde plus ou moins simplement ? Ce serait absurde, évidemment. Ce serait sacrifier quelque chose qui est un atout indiscutable sur certains plans du pays, mais en même temps, il faut faire autre chose à côté. – Et comme vous dites que c'est inadéquat, c'est forcément inadéquat par rapport à quelque chose, donc par rapport à d'autres modes de pensée qui s'imposent. – Mais non, par rapport à des problèmes généraux. – Parce que sinon, c'est vous. – Par rapport à des problèmes généraux. Notre modèle de grande école est un modèle malthusien qui recrute une élite ultra étroite par rapport à quelque chose qui devrait être beaucoup plus large dans le genre d'une formation supérieure de haute qualité. – Et donc ce modèle, vous pensez qu'il faut le bousculer ? – Je pense qu'il est arrivé au bout de son rendement historique et qu'il faut le revoir. Or, aujourd'hui, nous sommes enfermés dans cette alternative, pour dire les choses durement, université, parking, et super grandes écoles. Non, ça ne va pas. Il faut bien évidemment bouger les lignes d'un modèle comme celui-là. Mais ça ne veut pas dire sacrifier ce que nous avons été pour adopter de façon absurde le modèle des universités américaines, qui est le modèle aujourd'hui dominant. nous pouvons faire à la française quelque chose qui tient compte des leçons des autres modèles qui marchent mieux que le nôtre, sans pour autant rester ou au statu quo ou à l'abandon de notre histoire. – Très bien, Marcel Gaucher, nous avons encore beaucoup de sujets à aborder avec vous, notamment les questions européennes qui vous tiennent à cœur et surtout les questions religieuses, notamment le retour du religieux qui semble massif. Aujourd'hui, nous allons marquer une deuxième pause et nous nous retrouvons dans quelques instants. A tout de suite. – Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité aujourd'hui, Marcel Gaucher, il est l'invité conjoint des rédactions de La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. – C'est donc Véronique de la Maisonneuve, pardonnez-moi, qui va poser la première question de cette troisième partie. – Vous expliquez dans ce livre et dans d'autres que l'une des raisons de ce pessimisme français, c'est l'Europe, la déception de ce rêve européen des années 90. Est-ce que vous êtes sûr que l'Europe n'est pas quand même la solution ? – Marcel Gaucher, vous êtes sévère vis-à-vis de l'Europe dans votre livre. – Je suis sévère vis-à-vis de l'Europe telle qu'elle est, telle qu'elle fonctionne, parce qu'elle ne remplit pas le programme qui devrait être le sien. – Donc, ce n'est pas une hostilité de principe à l'idée européenne, c'est une hostilité à la manière dont elle s'est définie et dont elle est aujourd'hui, à mes yeux, enfermée dans quelque chose qui ne tient pas. Alors, il faut comprendre les raisons particulières que les Français ont d'avoir ce rapport à l'Europe. – Expliquez-nous, Marcel Gaucher. – En deux mots, les Français sont le peuple qui a le plus investi dans le projet européen. Depuis le départ, c'est une idée française, c'est une idée fabriquée largement par les Français, c'est une idée qui a été relancée dans les années 80 par François Mitterrand dans des conditions qui n'ont pas arrangé, à mon avis, le problème, puisqu'en gros, il s'agit d'embrouiller l'échec du socialisme derrière un nouveau projet qui est supposé permettre de faire l'Europe sociale alors qu'on ne peut pas faire la France sociale. Évidemment, cette ambition française-là s'est fracassée sur la réalité. Les Français ont voulu faire la France en grand au travers de l'Europe et l'Europe ne ressemble pas à la France. Voilà le dilemme où nous sommes. Donc, il y a un problème français spécifique qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas raisonner à une échelle globale. Chaque pays a son rapport particulier à l'Europe. C'est un des grands problèmes à gérer au niveau européen. Personne n'en attend la même chose. Bon. Aujourd'hui, la question posée me paraît être prioritairement la manière dont les institutions se sont établies et fonctionnent. Quel est le besoin prioritaire dans le monde de la mondialisation ? Et nous le voyons, l'actualité récente est là pour le rappeler. Une vision stratégique. Il y a un intérêt commun européen de ce point de vue-là. La mondialisation renforce l'idée européenne comme le cadre nécessaire à l'intérieur duquel il faut évoluer. Donc moi, je ne me sens absolument pas anti-européen, au contraire. Mais qu'est-ce que nous avons comme institution pour faire face à cette situation où la question posée à l'Europe, c'est quid de notre avenir dans un monde où nous avons toutes les chances d'être submergés par des puissances beaucoup plus grosses que nous et pour lesquelles nous n'existons pas ? Comment faire exister l'Europe dans le monde ? C'est le problème stratégique des Européens. Et l'Europe n'a pas de vision aujourd'hui. Mais l'Europe, non seulement on n'en a pas, mais le système institutionnel, tel qu'il fonctionne, empêche l'émergence d'un tel dessin stratégique. Par manque de démocratie. On veut régler des problèmes politiques par une voie juridico-administrative. C'est ça, le problème européen d'aujourd'hui, tout simplement. Donc, il faut changer ça. Voilà. C'est tout simple. Si on vous écoute bien, c'est compliqué quand même. Je ne dis surtout pas, encore une fois, que l'idée européenne est absurde en elle-même. Au contraire, elle n'a pas les moyens de l'ambition qui devrait être la sienne. Voilà le sujet. Céline Roudaine, Lacroix. – Mais il faut quoi alors ? Une Europe plus fédérale ? Plus intégrée ? – Pas forcément. Une Europe fédérale, ce sera une Europe de compromis vaseux. Évidemment. ce sera une Europe où on va par définition nommer à la tête des institutions la personnalité la plus fallote qui soit pour être sûr qu'il n'y aura pas de contradictions majeures. Je crois au contraire, moi, à une Europe, à un concert européen, non pas celui qu'on a connu au XVIIe ou dans l'Europe classique, mais un concert européen des propositions et des visions qui sont forcément portées par des nations politiques qui ont un projet à porter et qui discutent entre elles pour trouver… – Donc il faut que les nations existent. – Oui, mais vous tirez un trait sur l'Union européenne. Ça veut dire que vous tirez un trait sur l'Union européenne. – Non, pourquoi vous tirez un trait sur l'Union européenne ? Je tire un trait sur la technocratie européenne qui est le point sur lequel… Ça a pu avoir son utilité pour réaliser une certaine intégration continentale. Aujourd'hui, c'est une impasse. Il faut autre chose. Alors, je ne prétends pas avoir la solution. Je dis, voilà les bases sur lesquelles on peut discuter. Il y a peut-être de meilleures réponses que celles que je peux apporter immédiatement. Je suis tout prêt à l'entendre. – On a bien vu les limites face aux problèmes qui nous menacent aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois le terrorisme et les migrations qui arrivent liées d'ailleurs à ce terrorisme et cette situation de guerre. On a bien vu qu'il y a une incapacité aujourd'hui des chefs d'État européens à se mettre d'accord pour avoir une position, une stratégie commune que ce soit en Syrie ou sur l'accueil des migrants au sein de cette Europe. Donc, est-ce que ce concert des nations n'a pas non plus lui aussi ses limites ? – Mais non, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette crise des migrants ? Regardons. Madame Merkel, de manière parfaitement unilatérale, a dit nous ouvrons la porte sans consulter personne, nous la fermons sans consulter personne. où est-ce qu'est le concert ? Il y a un pays dominant qui, sans le dire, impose ses solutions et ses problèmes. – Ça a toujours été le cas. – Non, mais pas du tout. D'abord, ça n'a pas toujours été le cas historiquement, il s'en faut de beaucoup, mais surtout, on voit bien qu'il faut une discussion au sommet, mobilisant les citoyens, parce que votre pouvoir fédéral, comment il serait démocratique ? C'est ça la question posée pour les Européens. Il faut quand même quelqu'un dans lequel les gens se reconnaissent. Il faut un système institutionnel qui provoque l'adhésion des citoyens. Il faut, je préférerais, moi, dans la crise des migrants qui concerne essentiellement, qui concerne tous les pays européens par ses retombées, mais du point de vue de l'initiative politique les Français et les Allemands, une discussion publique sur ce qu'on peut faire et qui n'a pas lieu. Donc, en plus, on est dans un système que les citoyens perçoivent de plus en plus partout en Europe comme antidémocratique, donc qui ne peut pas tenir parce que la légitimité dans notre monde est démocratique, où des décisions parfaitement souterraines font la loi pour tout le monde, ce qui n'est pas imaginable. Il faut une démocratie d'un genre nouveau, qui est une démocratie, non pas simplement des peuples, mais des nations qui discutent entre elles sur un certain nombre d'objectifs et puis après, il faut effectivement des appareils pour mettre en œuvre tout ça. – D'accord. – Alors, il nous reste une petite poignée de minutes. Marcel Gaucher, vous avez prophétisé, je le disais en ouverture de cette émission, une sortie de la religion. Aujourd'hui, nous sommes manifestement submergés par les sujets religieux, sans trop savoir comment réagir, notamment avec l'arrivée massive de l'islam dans nos sociétés. Quelle est votre vision aujourd'hui, Marcel Gaucher ? Permettez-moi d'abord de corriger votre formulation. Je n'ai rien prophétisé du tout, je ne prophétise jamais rien. – Vous constatez. – J'ai proposé une analyse historique de ce qui s'est passé dans l'histoire européenne depuis quelques siècles, qui me paraît mériter le nom de sortie de la religion. les phénomènes que vous pointez, qui sont évidemment le point clé, mais je vous signale que quand j'ai écrit le livre auquel vous faisiez allusion, ils étaient déjà là. Ce livre date de 1985. En 1985, il y avait eu, en 1979, le premier acte de ce retour du religieux, entre guillemets, qui était la révolution islamique en Iran. Et la suite, au fond, n'a fait qu'amplifier la vague. Donc, ce que je crois, c'est que ce retour du religieux est une illusion d'optique. Tout simplement, la sortie de la religion dont je parle, elle a eu lieu en Occident, principalement en Europe, le cas américain étant un maître à part. Et la situation nouvelle, c'est l'occidentalisation du monde, parce que c'est ça la mondialisation. La mondialisation, c'est l'occidentalisation culturelle du monde. Nous exportons, nos modes de pensée, nos techniques, nos modes de réflexion, nos valeurs. Qu'est-ce qui se passe quand cette sortie de la religion, en acte, qui est la mondialisation, arrive sur le terreau de cultures traditionnelles qui vivent encore, elles, profondément dans l'organisation religieuse du monde. Vous avez un phénomène de réactivation, de revivissance identitaire du religieux, mais qui, à mon avis, n'a rien à voir avec la religion dans son concept fondamental. Donc, c'est l'illusion d'optique dans laquelle nous ne devons pas tomber. Oui, il y a revivissance de la référence aux religieux, mais elle est très différente de ce qu'est la religion traditionnellement, et elle nous emmène ailleurs que ce qu'était simplement l'ancienne organisation religieuse du monde. ce n'est qu'à cette condition qu'on peut d'ailleurs lutter efficacement contre les manifestations les plus virulentes de ce retour du religieux, parce que ce retour du religieux, il est politique. Et c'est ça qui nous pose un problème. Il est plus politique que religieux. Beaucoup plus la religion et la libide, la politique. Une dernière question, Véronique de la Maisonneuve, RCF. Ben oui, alors pourquoi par exemple l'islamisme prend un tour aussi radical en ce moment ? Pourquoi ces jeunes sont tentés et pourquoi est-ce qu'ils amènent autant de violence ? – C'est face à l'occidentalisation du monde que vous évoquiez, Marcel Gaucher ? – Oui, la difficulté identitaire provoquée par la déstabilisation de cultures traditionnelles au regard de laquelle il faut retrouver une autre identité qui ne peut se retrouver que dans le religieux. Alors, avec le cas de l'islam, on a encore un autre problème. Tous les fondamentalismes touchent toutes les traditions religieuses. Il n'y a pas de tradition religieuse, mais il est vrai qu'il y a un problème particulier de l'islam et un problème particulier qui, à mon sens, tient pour l'essentiel non pas à la distance culturelle, mais à la proximité. C'est ce que nous avons en commun. Je veux dire, vu du confucianisme ou du bouddhisme, l'Occident chrétien, c'est très loin, ou judéo-chrétien, ça n'est pas beaucoup de différence. Vu de l'islam, c'est tout près, non seulement géographiquement… – Nous sommes voisins de palier. – Mais oui, c'est le voisin de palier et chacun sait qu'on s'entre-tu principalement dans les familles. – Merci de nous rassurer. Marcel Gaucher, une dernière question peut-être de Céline Rodin-Lacroix. – Est-ce que la solution, finalement, c'est la laïcité stricte telle que l'a brandi Manuel Valls au cours de ses dernières déclarations, notamment sur la question du voile ? – C'est une laïcité repensée, surtout à mon sens. Ce que nous appelons laïcité ne définit pas un rapport aux religions en général, mais le rapport français à une religion bien particulière, la religion catholique. Eh bien oui, par quel miracle historique une laïcité définie dans ses repères s'appliquerait-elle mécaniquement à l'islam qui relève d'une toute autre tradition civilisationnelle ? – Donc là, il y a une erreur de perspective de la part de nos gouvernants. – Mais oui, il y a un travail, il y a un effet de surprise normal et il y a le besoin de repenser la laïcité à l'aune de l'islam qui pose des problèmes particuliers. – Par exemple ? – L'islam ne revendait… Quel était le problème entre la République et l'Église catholique ? C'est que l'Église catholique, au nom du principe d'autorité qui lui est consultantiel, se réclamait du monarchisme pour faire court. Bon, ce n'est pas le sujet avec l'islam. L'islam n'a pas un régime politique à nous proposer. Et d'ailleurs, vous observerez que la République islamique d'Iran n'a pas fait école dans le monde musulman. Elle est chite, c'est une explication, mais pas la seule. Le problème de l'islam, il n'est pas là. Le problème de l'islam, c'est de définir un lien de société, pas une forme politique. Et c'est ce lien de société qui nous fait problème, on le voit bien, à propos du sort des femmes, du statut de la famille en général, l'héritage, par exemple, de la vie coutumière dans l'espace public. Il y a une toute autre tradition. Et il faut nous adapter à cette religion différente en repensant notre laïcité. – Il faut nous adapter. – Oui, bien sûr. Nous allons garder les principes de laïcité parce qu'ils sont absolument décisifs dans la culture politique, pas seulement française, mais occidentale. Mais nous pouvons chercher un modus vivendi comme celui que la laïcité a produit avec l'Église catholique vis-à-vis de l'islam. C'est ça qu'il faut trouver. Mais il ne faut pas penser que nous avons dans notre stock historique de quoi répondre à une question nouvelle. – Très bien. Écoutez, ce sera votre dernier mot, Marcel Gaucher, sur ce chantier qui manifestement va rester ouvert pour très longtemps. Je rappelle le titre de votre livre, très tonique, avec donc Éric Conant et François Azouvi, « Comprendre le malheur français chez Stock ». La semaine prochaine, l'invité de Face aux Chrétiens sera Julien Drey. Julien Drey, à la fois conseiller régional socialiste d'Île-de-France et aussi très très proche du président de la République. D'ici là, vous pouvez évidemment regarder l'ensemble des éditions de Face aux Chrétiens sur les sites de nos partenaires, La Croix, Radio Notre-Dame, RCF et KTO. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada